f e supérieur ou égal à deux fois f max et si vous prenez f e égale deux fois f max ça c'est ce qu'on appelle la fréquence de niqlis ça ça c'est la limite donc on va voir au cours de sortes de td je pense que ça présente des problèmes la fréquence niqlis deux fois f max alors dans la réalité pour le téléphone alors la largeur de bande pour la largeur de bande fréquence qu'on utilise dans le téléphone donc c'est 300 et 3400 hertz le téléphone voilà la largeur de bande 300 et 3400 donc la fréquence maximale c'est 3400 donc si je prends le double c'est 6800 alors eux ils prennent 8 kHz donc ils prennent 8000 il faut aller un peu plus loin d'accord pour s'assurer que je vais pas avoir de problème de recouvrement spectra donc il faut toujours aller pour avoir pour être sûr il faut toujours aller plus grand que deux fois f max pour les cd la musique la parole tout ça donc la largeur de bande c'est entre 0 et 20 kHz comme ça c'est leur voix qu'on peut attendre nous les humains dans 0 et 20 kHz ça nous suffit alors deux fois la fréquence elle fait 40 voilà eux ils prennent 44,1 donc 1 kHz c'est la fréquence d'échantillonnage pour les cd pour l'audio voilà donc ça il faut pas oublier bien échantillonner c'est prendre une fréquence supérieure à deux fois la fréquence maxime alors j'ai ici un petit vidéo vous avez tous vu parfois dans la roue regardez là ça tourne à l'envers parfois regardez voilà ça tourne voilà ça tourne à l'envers alors tout le monde est là il a constaté ceci et ceci c'est dû à l'échantillonnage parce que la fréquence d'échantillonnage de votre oeil d'accord avec la vitesse de la voiture alors si la fréquence de l'oeil il est inférieure à deux fois la fréquence de la vitesse ici de la roue d'accord donc la roue va paraît qu'il tourne à l'envers mais si la vitesse augmente alors dans ce cas là la roue tourne droit d'accord donc ça c'est dû à la fréquence d'échantillonnage parce que l'oeil caméra tout ça ils ont une fréquence d'échantillonnage c'est le problème du de l'échantillonnage alors on va prendre un exemple je vais échantillonner un signal sinusoidal je vais prendre un signal sinusoidal de fréquence 3 hertz que je vais échantillonner à la fréquence de 8 hertz et je vais voir qu'est ce que ça va donner alors voilà le signal mon sinus il est là je vais vous chercher le spectre donc le spectre c'est la transformée de fouilles de sinus la transformée de fouilles de sinus c'est j sur 2 d'état f plus 3 donc la fréquence du signal moins d'état f moins 3 et je vais représenter le spectre donc je vais pas le représenter en module tout simplement pour pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire donc j'ai un dirac vers moins 3 qui est vers le haut et un dirac vers le bas excusez-moi vers plus 3 donc ça c'est le sinus et voilà son spectre alors pour échantillonner tu sais qu'est ce qui est en youtube